Bonjour, rappel de l'épisode précédent, nous sommes en train de créer, dans un but purement pédagogique, une classe frac assez semblable, malgré quelques variations, à la classe fraction qui existe dans la bibliothèque standard Python. Ce que nous avons vu avec la classe fraction, c'est qu'elle accepte indifféremment pour créer une fraction un couple numérateur-dénominateur, du texte numérateur-barre de division-dénominateur ou simplement un entier, auquel cas on suppose implicitement que le dénominateur vaut 1. Accessoirement, elle accepte aussi les nombres décimaux, mais nous, nous ne les accepterons pas. Mais ce n'est pas tout. Je peux aussi créer une fraction à partir d'une autre fraction, en faire un clone si vous voulez. Pourquoi est-ce important ? Un petit retour en arrière s'impose. On a vu il y a longtemps que si je créais une liste, je pouvais ensuite soit affecter liste à une liste, liste 2, soit affecter à liste 3, liste crochet de point crochet. A ce stade, si j'affiche liste, liste 2 ou liste 3, je verrais la même chose. Mais si je change le deuxième élément de ma liste initiale en le remplaçant par exemple par 0, je vois que liste 2 me montre le nouvel état, alors que liste 3 est restée dans l'état initial. Dans le premier cas, j'ai créé en quelque sorte un synonyme, alors que dans le deuxième, j'ai créé un véritable clone. Avec les objets, les méthodes peuvent modifier les attributs, et donc l'état de l'objet. Dans le cas des fractions, je vous ai dit que je préférais ne pas réduire les fractions à la création. Il me faudra quand même une méthode pour réduire, qui modifiera mon numérateur et mon dénominateur initiaux. Pouvoir créer facilement des clones est important pour comparer un état avant et un état après par exemple. Je vous ai dit que pour créer une méthode init qui ait toute la souplesse voulue, on pouvait penser à utiliser la fonction isInstance, mais que ce n'était pas une très bonne idée. On peut faire nettement mieux. Ce que l'on peut faire, c'est dire que la méthode accepte un nombre variable d'arguments, ce que l'on indique par une étoile suivi d'un nombre variable. Techniquement parlant, cela veut dire que l'on va récupérer ce qu'on appelle un tuple. Disons pour l'instant, pour ne pas compliquer, qu'un tuple est un objet qui a beaucoup de points communs avec une liste. Parmi ces points communs, une fonction et une méthode que je vais vous montrer appliquée à une liste. Créons une liste qui contient à la fois des nombres et du texte. La fonction que je veux vous montrer s'appelle map et s'emploie de la manière suivante. Si j'affiche map appliqué à la fonction str et à la liste, je convertis chacun des éléments en texte. Attention, ici str correspond bien à la fonction qui convertit en texte et non la classe homonyme. En gros, c'est un peu comme si je bouclais pour appliquer la fonction à chacun des éléments, sauf que c'est une écriture beaucoup plus compacte. La méthode maintenant est une méthode de texte que je ne vous ai pas montré jusqu'à présent et qui s'appelle join. Si j'affiche un caractère auquel j'applique la méthode join à laquelle je passe le résultat de la fonction précédente, je récupère du texte chacun des éléments de la liste séparés par le caractère auquel j'ai appliqué la méthode. Cela fait certainement un peu recette de cuisine de vous présenter les choses comme cela. Mais si à la place d'avoir utilisé un tiret j'avais utilisé une barre de division, vous devez commencer à voir où je veux en venir et ce que je pourrais obtenir avec une liste contenant soit deux nombres, soit un seul élément texte représentant une fraction. Revenons donc à init. J'applique map de str à args, sans étoile ce coup-ci, puis j'applique la méthode join à une barre de division et je mets le résultat dans une variable truc. Je reconnais que ce n'est pas terrible comme nom de variable mais je ne me sens pas très inspiré. De toute façon je vais tout de suite exploser dans une liste en séparant mes éléments sur justement la barre de division. Et là, je contrôle tout de suite combien j'ai d'éléments. En fait, tout ce que j'accepte c'est un ou deux. Numérateur et dénominateur ou numérateur tout seul. Si je n'ai pas ça, je lance une exception. Sinon, le premier élément est forcément mon numérateur, que je mets dans num précédé de self.1 puisque c'est un attribut de l'objet. Si j'ai une seule valeur, j'ai fini, puisqu'à la création de l'objet frac, je mets automatiquement 1 dans le dénominateur. Si j'en ai deux, la moindre des choses c'est de contrôler que le dénominateur n'est pas 0, et sinon j'ai fini. Vous voyez que j'ai évité hisInstance, et cela, grâce à la transformation systématique en texte et les différentes opérations de redécoupage, fonctionnent avec des entiers du texte ou un autre objet de la classe frac. Au passage, je pourrais aussi créer un objet de classe frac à partir d'un objet de classe fraction. Question bonus. Je ne veux pas de nombres décimaux comme paramètres et je n'en aurai pas. La classe fraction, elle, essaie de les transformer en fractions. Si vous pouvez trouver où les nombres décimaux vont provoquer des exceptions, c'est que vous avez une bonne mémoire. Je vais vous montrer en action le clonage d'un objet de la classe frac. Je crée un premier objet 4,5ème, et je l'affiche ainsi que le résultat de la fonction ID appliquée à cet objet. ID. L'identité de l'objet est un nombre, en pratique une adresse mémoire, qui permet d'identifier de manière unique un objet ou une variable. Si j'affecte F1 dans F2, en affichant F2, je vois que j'ai la même chose que pour F1. En revanche, si je dis que F3 est égal à frac de F1, je crée un nouvel objet et implicitement je rappelle la méthode init. On voit que si la valeur de la fraction est la même, c'est heureux, l'identifiant a changé et l'on a bien une copie distincte de l'objet initial. Je pense qu'au stade où nous sommes arrivés, je peux vous confier une partie du développement sans vous tenir la main. Si ce n'est déjà fait, je vous laisse écrire double-suligné et repère double-suligné, en n'oubliant pas de considérer le cas où le numérateur vaut 0 et celui où le dénominateur vaut 1. Je vous laisse aussi écrire une méthode privée qui retourne le PGCD de deux entiers. Dans la classe fraction, c'est, sous son acronyme anglais GCD, une méthode officielle, mais j'aime autant la cacher. Cherchez sur internet algorithme de clé de vous allez tout de suite tomber dessus. L'algorithme peut s'écrire avec une boucle ou de manière récursive. Dans ce cas précis, on peut considérer que l'écriture récursive est un chouïa plus simple. Je vous conseille de l'écrire des deux manières pour vous faire votre propre opinion. Et bien entendu, je vous laisse écrire la méthode réduite qui est facile à écrire quand on dispose du PGCD. En ce qui me concerne, je voudrais vous montrer quelque chose qui va, j'espère, vous faire comprendre toute la puissance de la programmation objet. On peut redéfinir les opérations dans le langage en fonction des objets auxquels on les applique. Si vous entendez parler de surcharge des opérateurs, cela veut dire la même chose. Si je définis dans ma classe une méthode double-suligné add double-suligné qui prend comme paramètre, outre l'inévitable self, un autre paramètre, chaque fois que Python rencontrera f, un objet correspondant à cette classe, plus autre chose, il le calculera par appel de la méthode double-suligné add double-suligné appliquée à l'autre chose. Écrivons donc cette méthode pour la classe frac. Première chose, si par définition self est un objet de classe frac, on ne sait pas du tout ce qu'est autre, un autre objet de classe frac ou pas. Je vais donc en faire une fraction. Si c'est quelque chose que je ne sais pas ou ne veux pas transformer en fraction, j'aurai une exception à ce niveau. Nous avons donc maintenant deux fractions que je sais additionner. Si la première correspond à self et la deuxième à f, je sais calculer sans problème le numérateur et le dénominateur. Avec cela, je peux créer la fraction résultat. Comme ceci n'est pas directement entré par l'utilisateur, je réduis ce résultat à l'aide de la méthode que je vous ai laissé écrire et je le retourne. Fini. Voyons ce que cela donne. Je crée une première fraction f1 qui vaut deux tiers, une deuxième f2 qui vaut trois cinquièmes, j'affiche la somme et j'obtiens le résultat 19 quinzièmes. Je calcule f1 plus 1, 5 tiers, c'est parfait, 2 plus f2 et là, zut, ça ne marche plus. Que dit le message ? Instance est un terme générique pour un objet d'une classe que Python ne connaît pas. Où est le problème ? C'est que 2 n'est pas un objet de classe frac. Frac de 2, oui, mais pas de tout court. 2, comme le dit le message, c'est un int, un entier, qui n'a pas de méthode double soulignée à double soulignée qui lui dise comment lui ajouter une fraction. Que fait Python lorsqu'on lui demande d'additionner un objet de type A et un objet de type B ? Il va regarder si l'objet de type A possède une méthode double soulignée à double soulignée qui lui permet d'ajouter un objet de type B. Quand mon objet de type A est une fraction et l'objet de type B une autre fraction, un entier ou du texte qui représente une fraction, c'est le cas et je n'ai pas de problème. En revanche, si mon objet de type A est un entier et l'objet de type B une fraction, problème. Mais avant de lancer une exception, Python va effectuer un second contrôle. Il va vérifier si l'objet de type B n'a pas une méthode double soulignée R, add double soulignée, où R signifie right et s'applique quand l'objet B est à droite, une méthode qui sache ajouter un objet de type B, un objet de type A. Si je veux retrouver la commutativité de l'addition qui m'est chère, il me suffit de définir une méthode double soulignée R, add double soulignée dans la classe frac. Ce que j'écris là n'est pas optimal, mais je fais simple. Je convertis autre, qui est ce que j'ai à gauche du signe plus, en une fraction f. A partir de là, f possède une méthode double soulignée add double soulignée qui sait lui ajouter notre fraction à sa droite, à savoir self en l'occurrence. J'espère que vous me suivez toujours. Il me suffit donc de retourner ce résultat. Je peux, avec mes deux méthodes double soulignée add double soulignée et double soulignée R add double soulignée, lancer un autre test où je crée une fraction qui vaut 3 quarts. f plus 1 fonctionne bien, pas de surprise, et 1 plus f tout aussi bien. J'ai donc maintenant non seulement des fractions, mais j'ai complètement redéfini l'addition pour opérer sur elle. Ce que je viens de faire pour l'addition, je peux le faire pour toutes les opérations de base. Sub pour la soustraction, mule pour la multiplication, div pour la division. Toutes ont une version R quelque chose associée. Il n'y a pas que les opérations de base, je peux également redéfinir élévation et puissance, division entière, modulo. Je vous renvoie à la documentation de référence pour voir tout ce qui est possible. On peut redéfinir non seulement les opérations de base, mais les opérateurs de comparaison, qui retourneront non pas un résultat, mais true ou false. Encore une fois, pour chaque méthode, vous pouvez avoir la méthode R quelque chose associée. Définir ces opérateurs vous permettrait par exemple d'appliquer la méthode de trisorte à une liste de fractions. Comme vous le voyez, il y a plein de choses à faire pour obtenir une classe de qualité industrielle, et je vous laisse étoffer la classe frac ou toute autre classe que vous pouvez imaginer, avant de commencer à nous frotter aux interfaces graphiques.